J'ai fait ce petit tutoriel vidéo pour expliquer comment créer un glossaire dans Moodle, mais avec des caractéristiques particulières, c'est-à-dire que les élèves n'ont pas le droit d'écrire dans le glossaire, c'est seulement que l'enseignante qui souhaite inscrire dans le glossaire. Donc, il va falloir retirer des permissions aux élèves. L'enseignante voulait aussi pouvoir voir dans le glossaire les PDF qu'elle voulait joindre à ses articles. Par contre, on ne peut pas voir des PDF directement en page, on peut les joindre, mais on ne peut pas les voir directement en ligne. C'était le souhait de l'enseignante, donc elle va devoir transformer ses PDF en format image, en JPEG. Donc, il faut d'abord ajouter un glossaire. On se met en mode édition, on ne peut pas d'activer son mode édition. Moi, on va ajouter une ressource, glossaire. Donc, ici, je vais l'appeler vocabulaire. Nouveaux mots. Ce qui est important ici, c'est que si c'est le premier glossaire dans le cours, il faut absolument que ce soit un glossaire principal. Par la suite, on va aller dans « Apparences ». Et pour permettre aux élèves de voir directement les images dans les articles de glossaire, il faut choisir le format d'affichage en sclipodi. Donc, tous les autres paramètres, je vais les laisser comme ça par défaut. C'est parfait comme ça. Donc, on va enregistrer. Donc, maintenant, si on veut ajouter un article à son glossaire, on va aller cliquer sur « Vocabulaire ». On va ajouter un article. Donc, supposons qu'on ajoute des vocabulaire par rapport aux vêtements. Donc, ici, je pourrais joindre directement mon PDF ici. Par contre, on ne le verra pas en ligne, comme je disais tantôt. Donc, il va falloir d'abord transformer son image. Donc, pour transformer le PDF en format image, donc en JPEG, j'ai eu comme conseil d'utiliser le site Zamsar, qui est un site ici. Donc, on peut aller en cliquant ici sur « Choose file », aller choisir le fichier qu'on désire, choisir le format, comme ici JPEG. On entre son adresse de courriel, puis on fait « Convertir », puis on le reçoit par courriel. Moi, j'ai déjà fait cette étape-là, donc je ne la ferai pas ici. Donc, là, on pourrait joindre l'image ici. Le problème que j'avais quand je joignais l'image qui était en JPEG, c'est qu'elle était beaucoup trop grosse pour l'affichage dans la page. C'était désagréable, puis on ne pouvait pas la redimensionner. Donc, je vous conseille de l'insérer ici, plutôt, dans la boîte de définition. Donc, je vais aller chercher « Déposer une image », je vais ici aller chercher « Déposer un fichier », choisissez un fichier pour être sûr de ma... Et je vais aller chercher la page choisie. Ici, c'est celle-là. Donc, je vais déposer le fichier. Donc, je vais appuyer sur « Insérer l'image », je vais cliquer sur « OK », puis je vais voir mon image apparaître ici. Donc, elle est là, elle est immense encore. Donc, je vais agrandir cette fenêtre-là en cliquant sur la double flèche. Je vais aller rapetisser mon image de beaucoup. Ce ne sera pas encore suffisant. Je vais encore la rapetisser en prenant les petites poignées ici, puis en rapetissant. Quand elle va être à mon goût, je vais arrêter. Donc, je pense que cette grosseur-là serait suffisante. Donc, je vais venir ici, recliquer sur les petites poignées. Puis, je vais aller en bas, ici, cliquer sur « Enregistrer » dans le bas de ma page. Je vais pouvoir voir ce que ça donne. Donc, si la grosseur de l'image me convient, je laisse ça comme ça. Sinon, je peux toujours aller remodifier en appuyant ici. Je vais revenir dans ma page où j'étais, et je vais pouvoir modifier encore la grosseur si ça ne me convenait pas. Donc, je vais revenir. Là, maintenant, la deuxième étape, ça va être de restreindre les permissions aux élèves. Donc, on va aller cliquer ici, parce que là, les élèves, même en se branchant en tant qu'élèves, si je prends le rôle de l'élève, ici. Les élèves ont présentement la possibilité d'ajouter des articles. Donc, ils vont pouvoir ajouter des articles au glossaire, ce que l'enseignante ne désire pas. Donc, je reviens à mon mode normal. Et maintenant, je vais aller modifier les permissions. Donc, dans le menu « Administration », je clique « Supermissions ». Puis, dans le menu déroulant, ici, je vais aller appuyer sur « Élèves ». Donc là, je vais devoir interdire certaines permissions qui étaient permises à l'élève sans problème. Donc, ce n'est pas dans le cours que je vais modifier des choses, c'est dans l'activité glossaire. Donc là, il faut bien lire les paramètres ici, puis se demander si on veut l'interdire ou pas à l'élève. Donc, approuver ou retirer l'approbation d'un article. Moi, j'aime mieux en interdire plus que moins. De toute façon, on veut juste que les permissions soient le plus possible pour l'enseignante. Donc, celui-là, je le retire. « Ajouter des commentaires », « Exporter des articles », « Exporter un article », « Un unique article », je le retire. « Exporter un de ses propres articles », de toute façon, il n'y en auront pas. « Importer des articles », « Gérer les catégories », « Gérer les commentaires », « Gérer les articles », « Évaluer les articles », « Non », « Voir le glossaire ». Sauf, par contre, je veux qu'ils voient le glossaire, donc je ne vais pas interdire. « Voir toutes les évaluations, il n'y en aura pas, de toute façon, il ne faut que ça change rien, que je l'interdisse ou pas. Toutes les autres, c'est correct, sauf « Créer des articles », donc on va l'interdire. Donc, si je m'envoie en bas, que j'enregistre cela et que je reviens à mon glossaire, vocabulaire, puis que je me branche en tant qu'élève pour voir si cela a fonctionné, si le bouton « Ajouter un nouvel article » va être retiré. Donc, vous voyez, le bouton n'est plus là, donc l'élève n'a plus la possibilité d'ajouter un article. Il n'a pas la possibilité de mettre les commentaires, mais il voit très bien, par contre, l'image des vêtements qu'on voulait mettre ici. Merci, bonne journée! Merci, bonne journée!